Je suis aventurière stellaire depuis déjà trois ans cela ne rapporte pas beaucoup mais toujours assez pour vivre et puis l'appel de l'adrénaline est tellement fort qu'il est difficile de raccrocher une fois qu'on a commencé ce job c'est dangereux oui bien sûr mais bon tous leurs métiers ont leurs inconvénients par exemple hier je me suis fait morte par un putain de tracondien heureusement l'expérience m'a appris à toujours avoir un flacon d'antidotes à portée de main pourtant depuis ce matin j'ai une tache pourpre qui part de la morsure et s'étale en étoile je vais devoir surveiller ça pourtant je ne me suis jamais senti aussi bien aussi vivante je préfère ne pas en parler à mes coéquipiers il pourrait prendre ça pour une faiblesse et une faiblesse dans les mondes hostiles où nous allons est toujours une menace plus le temps passe et plus je me sens puissante vivante je ressens tout avec une intensité décuplée la marque s'étend étrangement elle va à présent de mon côté à ma hanche et aux aisselles bordel mais qu'est ce qui se passe je me suis fait désarmer par une alcoise quand j'ai soudain perdu le contrôle de mon corps je voyais ce que je faisais mais c'était comme si quelqu'un d'autre faisait les mouvements mon bras entier s'est empourpré mes ongles ont durci et se sont transformés en véritables armes j'avais peur mais ce n'était rien à comparer à mes collègues depuis que c'est arrivé il ne me parle plus il me regarde de travers pourtant mon bras a repris son apparence normale je suis étonné qu'il ne m'ait pas abandonné sur une planète en cours de route de retour sur terre l'armée nous attendait c'est pour ça qu'ils m'ont pas largué dans l'espace ils avaient contacté les autorités on me fait subir plein d'examens médicaux il semblerait que la tâche soit un organisme vivant mais ils n'arrivent pas à déterminer s'il s'agit d'un parasite ou d'un symbiote je leur dis que je pense que c'est un symbiote je leur explique tous les changements que j'ai ressenti plus de sensations force accrue sens aiguisé etc ils sont très attentifs à mes dire pourtant je sens qu'ils sont dubitatifs donc je raconte ce qui m'est arrivé un peu plus tôt avec l'alcoise j'insiste sur le fait que je pense que ça m'a protégé je rigole en mentionnant le fait que depuis que la chose a atteint mon naine j'ai des orgasmes beaucoup plus puissants le médecin lui ne rigole pas il se contente de prendre des notes je doute fortement que ce soit un parasite car si tel est le cas il me procure beaucoup d'avantages les autorités compétentes décident de me laisser partir en mission cependant mes compagnons devront me tenir à l'oeil je n'aime pas cette idée mais je préfère ça à une interdiction de vol même s'ils ne me font pas confiance mes coéquipiers ont besoin de moi et préfèrent m'avoir à leur côté je me bats comme une lionne je ne laisse aucun ennemi s'en sortir je ne ressens même plus la douleur j'avance implacablement sur mes adversaires les désarçonnant par mon assurance cette nuit j'ai vraiment mal dormi je me suis réveillée plusieurs fois pour vomir je ne comprends pas je n'ai rien mangé au but de spécial mon matériel est intact et nous sommes allés sur aucune planète à l'atmosphère nocive depuis des mois je me sens tellement fatiguée que j'en attrape des maux de tête je plaque les mains sur mon bas-ventre à cause d'une crampe soudaine mais qu'est-ce qui m'arrive ? est-ce un effet du parasite ? je ne me sens vraiment pas bien conformément au protocole mis en place depuis que je suis parasitée je vais voir le médecin en charge de mon dossier après plusieurs tests les analyses démontrent que le parasite n'est pas en cause je tombe des nues quand le médecin m'annonce qu'un autre type d'être grandit en moi en effet il semble que je sois enceinte je suis étonnée car avant de me lancer dans cette carrière spatiale j'avais essayé d'avoir un enfant pendant plus d'un an sans succès et cette fois il a suffi de deux ou trois rapports pour qu'une fécondation ait lieu je peux choisir d'avorter ou de mener la grossesse à terme je choisis la seconde option de nouvelles mesures sont prises tant pour s'assurer du bon déroulement de la grossesse que pour surveiller l'évolution et les réactions du parasite à première vue tout se passe bien tandis que mon ventre s'arrondit ma force et ma santé s'améliorent je me sens tellement bien c'est extraordinaire je n'ai jamais été aussi prolifique en mission mes collègues se méfient toujours mais je m'en fous seuls les objectifs m'importent deux mois avant le terme de ma grossesse je suis mise en quarantaine au centre militaire je ne supporte pas cette situation je tourne comme un lion en cage j'ai besoin de bouger et de courir j'ai demandé du matériel sportif dans ma chambre dans un premier temps on me le refuse mais suite à mon insistance l'armée finit par accepter le médecin me met en garde malgré tout contre des efforts intensifs ça m'égale j'ai trop d'énergie pour rester inactive après huit mois et demi de grossesse je ressens les premières contractions une fois le travail en marche je suis emmenée dans une salle spécialement préparée pour l'occasion en plus du médecin et des deux sages femmes il y a deux militaires les douleurs sont atroces pour couronner le tout j'ai l'impression que le parasite bouge l'infirmière tente de me réconforter et de m'aider en me donnant un rythme de respiration je serrais sa main tellement fort que j'ai appris que j'en avais brisé des phalanges à peine l'enfant sorti le parasite quitte mon corps pour entrer dans le sien la physionomie du bébé se met à changer son corps prend de l'ampleur et se déforme ses membres s'allongent sa bouche se transforme en museau un militaire tire sur la chose avant la fin de la métamorphose tuant ainsi le nouveau-né et le parasite d'après les médecins le parasite a transformé mon corps afin de faciliter la fécondation notamment via le contrôle des orgasmes ainsi il lui était plus facile de changer d'hôte sans avoir à en chercher incompatible en effet la fusion est plus facile si les deux réceptacles ont le même ADN le temps passe et je ne m'en remets pas de cette expérience je veux à nouveau sentir cette vie en moi toutes ces sensations me manquent il faut absolument que je revive ce lien dans deux mois j'irai trouver un tracondien avec un peu de chance cette saloperie mordra mais avant je ferai une ovariectomie comme ça il sera obligé de rester en moi pour toujours j'irai trouver un nom dont je veux dire Merci.